Le système de santé en Algérie Le système de santé en fonction de la situation financière, de la transition épidémiologique des maladies, de nos possibilités, tout en gardant en mémoire que la santé publique et l'apanage des pouvoirs publics, même si on fait une répétition dans ce cas. Dans la mesure où l'État doit la santé aux citoyens, d'ailleurs c'est dans la Constitution, d'ailleurs c'est dans tous les textes qui réglementent la santé. Il faut redéployer cette santé, que ce soit sur le plan préventif de la prévention qui nous donnera, rappelez-vous nous l'avons déclaré à plusieurs reprises, les fruits surtout dans les maladies non transmissibles, qui seront les maladies d'avenir qu'on connaît déjà au niveau de notre système de santé national, que ce soit le cancer, les maladies chroniques ou autres, mais aussi le système curatif en essayant d'intégrer un peu plus ceux qui font la santé de façon quotidienne en Algérie. Alors, une refondation, la santé, c'est les lois, les déclarations ou la pratique du terrain ? Que faut-il favoriser aujourd'hui, Dr Bécat-Berkani ? Je suis tenté de vous répondre, sur les lachemis, les deux, mon général, dans la mesure où il s'agit en fait de refaire les textes fondateurs, les textes qui réglementent la santé, à savoir la loi sanitaire qui est en cours, qui est en cours de deuxième lecture, qu'il faut absolument bien préparer pour pouvoir pallier et réfléchir à tout ce qui pourrait se poser, mais aussi sur le terrain, essayer d'améliorer ce qui est améliorable, et je pense que, même de l'aveu des pouvoirs publics, il y a beaucoup de choses à faire, toujours en faisant participer ceux qui font la santé au quotidien. Ça veut dire les médecins, ça veut dire les infirmiers, ça veut dire les gestionnaires, ça veut dire aussi les usagers, n'est-ce pas ? Les intéressés et le grand public en général, pour pouvoir avoir une complémentarité dans la bonne santé de notre population. Alors, accélérer également la mise en œuvre de cette loi sanitaire aujourd'hui, impérativement, Dr Bécat-Berkani ? Écoutez, elle est en avant-projet de loi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, il y a des choses aussi qui le sont, peu moins, qui seraient intéressantes de réfléchir encore pour avoir une loi qui soit applicable, on revient au terrain. On parle de mise en œuvre, je parle de mise en œuvre. La mise en œuvre d'une loi, vous savez, toute loi, aussi magnifique soit-elle, il faudrait penser à son applicabilité, comme vous le dites, sur le terrain. Or, sur le terrain, vous avez un certain nombre de choses déjà à améliorer, même avec des anciens textes, qui ne sont pas des textes qui sont tout à fait contraires, qu'on peut faire, améliorer pour essayer d'avoir un meilleur rendement de la santé. Le problème, vous savez, la santé, c'est quelque chose de complexe, mais au bout du compte, c'est ce qu'on appelle le service médical rendu. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce que le citoyen algérien est satisfait, en particulier de la santé publique ? C'est la question fondamentale qui doit se poser à tous les intervenants dans ce secteur sensible. Alors, je vous retourne à la question, est-ce que le citoyen ou le malade algérien est satisfait des prestations aujourd'hui ? Docteur Beccat-Bercani, vous qui êtes sur le terrain, vous qui connaissez le secteur. Oui, vous n'avez qu'à faire un micro-trottoir et vous verrez à la sortie des hôpitaux ou des polycliniques, vous verrez que les citoyens sont peu ou pas satisfaits vraiment de cette situation, pour des raisons multiples. Ce n'est pas la faute, disons, à une personne ou à deux personnes, c'est le système en lui-même qui doit dicter, et, comme on l'a dit en titre, d'une refondation. Refondation des moyens, refondation des esprits, refondation de la qualité de la prise en charge, comment un médecin doit se comporter, comment un personnage paramédical doit se comporter, une injection, vous le manquerez pas de me dire, de responsabilité et de moralité vis-à-vis des malades, actuellement, comment l'accueil fait des malades, comment ils sont considérés, comment tout ça est à revoir, et ça, franchement, ça ne demande pas des moyens considérables. Alors, la place de la ressource humaine, les spécialistes de la santé, faut-il les appliquer au lieu de les exclure ou de les diaboliser ? Certaines disent que les lois, telles qu'elles soient, si elles ne sont pas portées par les hommes qui doivent l'adopter, elles sont nulles et non-avenues et elles ne seront jamais appliquées. Quel est votre commentaire ? Écoutez, la santé et la médecine, en général, c'est le fait d'homme. Or, l'homme n'est pas tout à fait parfait. Par conséquent, il faut dialoguer avec ceux qui font la santé au quotidien, qu'ils soient les médecins spécialistes, puisqu'il s'agit de médecins, pour pouvoir améliorer les choses immédiatement. Quand on dialogue de façon directe, sans intermédiaire, avec les chefs de service, avec les maîtres assistants, quels sont les problèmes multiples qu'on peut améliorer, probablement, dans la semaine ? À ce moment-là, on aura fait un petit pas. Maintenant, le reste, tout en faisant un canevas, n'est-ce pas, pour essayer de toujours revenir aux citoyens et qu'ils soient satisfaits. Comment voulez-vous que, lorsqu'on aille dans un hôpital, on vous donne encore un rendez-vous s'inédié, n'est-ce pas, que vous soyez satisfaits ? Le citoyen est angoissé. Nous avons dit que le principal but était de rendre confiance pour le citoyen dans son système de santé national. Or, en particulier le système de santé publique. Or, aujourd'hui, vous savez bien que quand vous voulez vous faire opérer, il faut absolument, on vous conseille d'aller dans une clinique privée. Pourquoi ? Parce que, pour des raisons multiples, qu'il est inutile d'énumérer. Notre souci principal, c'est d'essayer de redorer le blason de la santé publique. Alors, vous avez de multiples petits problèmes qu'il faut régler, mais directement, dans un dialogue direct. Alors, dialoguer avec des spécialistes de la santé, médecins, spécialistes, chefs de service ? Tout à fait. Il était quelques années, vous avez un ministre de la santé passé qui a fait des assemblées générales de tout le corps médical et qui a pu en tirer des conséquences directes pour améliorer les choses. Vous avez des choses que vous devez entendre en tant que premier gestionnaire de la santé de la part de ceux qui font la santé au quotidien. Et vous les améliorez. Ça n'est pas utile de passer par des filtres administratifs qui vous racontent un petit peu la chose et son contraire et qui ne sont pas des témoins fidèles d'une situation qui, au demeurant, parfois très préoccupante. Et, je vous dirais encore, c'est véritablement l'avis des citoyens que vous pouvez recueillir partout où vous passez concernant le système de santé national. Alors, écoutez les médecins, mais les médecins aussi, nous devons les garder en Algérie, les soutenir, les accompagner. On en a perdu déjà pratiquement aujourd'hui, c'est les chiffres qui sont donnés depuis quelques années déjà, pratiquement 6 000 médecins généralistes qui sont installés seulement en France, ne pas aller encore dans le sens de l'encouragement à leur départ, puisqu'ils sont sollicités, extrêmement sollicités par d'autres pays. Sou et la Lachmi, ici, sur ce même plateau, nous avons dit qu'il fallait investir dans les jeunes, dans la situation montante des médecins qui sont en formation, nos futurs spécialistes. Or, il y a quelque part une désespérance qu'il faut rétablir vis-à-vis des carrières, vis-à-vis des moyens. Vous avez ces jeunes qui partent, bien entendu, pour essayer de trouver de meilleurs cieux. Non pas en rétribution, mais sur le plan de la carrière professionnelle, essayer tout simplement de faire un métier pour lequel ils ont été préparés et s'épanouir. Or, force est de constater que ceux qui sont partis et d'autres qui sont restés, qui ne rêvent que de partir. Ça, c'est un constat qu'on doit assumer. Il est inutile de rêver de vouloir rétablir et de ramener ces jeunes, mais d'essayer de sauver au moins l'essentiel. La médecine, ce n'est pas du génie nucléaire. La médecine, ce sont des pratiques qu'on apprend très bien dans son pays, voire, il n'y a qu'à voir l'exemple de pays voisins qui ont su garder leur intelligence médicale et qui travaillent dans des conditions tout à fait optimales. Alors, la question qui se pose pour nous, comment limiter les dégâts ? Il faut que la médecine revienne dans des situations normalisées, telles que sont l'apanage de plusieurs pays émergents dans le monde. Et l'Algérie ne fait pas exception, bien au contraire. L'État investit dans toute forme d'équipement. Il faudrait que le rendement soit à la hauteur et faire confiance aux jeunes. Mais beaucoup partent et continuent de partir aujourd'hui dans le corps médical, docteur Bécat-Percali. Oui, tout à fait. Je vous assure que c'est une véritable hémorragie. Il faut stopper cette situation. Il faudrait se mettre, il faudrait faire confiance, encore une fois, aux résidents. Vous savez, dernièrement, il y a eu une annulation d'un concours de résidanna pour des raisons qu'on ne saurait pas expliquer de fraude ou autre. On a annulé un concours de résidanna. Un autre sens, c'était de chercher des responsables au lieu d'annuler carrément un concours en lui-même où vous avez des jeunes, des garçons et des filles qui se sont préparés pendant des années. Il y a une jeune fille qui a tenté même de se suicider. Écoutez, bien sûr, la désespérance, elle vous amène à des extrêmes. Il faut, encore une fois, le leitmotiv, préparer la relève et faire confiance à ces jeunes médecins, garçons et filles, plus filles que garçons, à leur donner des responsabilités et à les mettre en orbite. C'est la future médecine algérienne qu'il faut préparer d'ores et déjà. Alors, comment préparer cette relève quand la plupart rêvent de partir dans d'autres pays ? Certains considèrent que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour les autres pays. C'est la réalité. C'est 14 ans de formation pour les autres pays. Si vous prenez sur le plan économique, nous formons à coups de millions de dinars des futurs cadres médicaux, en particulier de l'Algérie, qui font le bonheur de services étrangers, qu'ils soient par la voie de la francophonie, qu'ils soient en France ou ailleurs, maintenant au Moyen-Orient, des gens qui sont préparés, qui sont tout prêts à l'emploi, je dirais. C'est une véritable ineptie. Les médecins, la vocation d'un médecin algérien qui est formé par son pays, c'est de rester en Algérie. Le problème qui se pose pour nous tous, nous sommes tous responsables, les pouvoirs publics en premier, comment faire les conditions pour qu'ils restent dans notre pays ? Bien sûr qu'ils soient un apport en plus pour notre population. Alors, cette question, il faut la résoudre ensemble et parler aux intéressés. Les intéressés, un, trouver des solutions et nous montrer la voie à suivre pour nous, n'est-ce pas, responsables de la médecine. Oui, mais combien on en forme pratiquement annuellement ? Et pourquoi ce rush et cet intérêt pour la formation médecine ? Parce qu'elle ouvre des perspectives pour l'étranger ? Bien entendu, c'est une réalité. La formation est en panne. La formation post-universitaire est en panne. Qui forme quoi ? Comment ? Dans le sur-spécialité. Vous savez, la spécialité médicale ne s'arrête pas des spécialités classiques. Vous êtes jeune, vous voulez avancer dans votre métier et dans votre responsabilité. Or, les gens, malgré les congrès qui sont le fait en Algérie, essayent d'aller à l'étranger et se verraient très bien à essayer de vivre. Vous savez, une profession, ça se cultive. La médecine ne s'arrête pas. Elle évolue. Chaque minute, vous avez des traitements et des découvertes. Et quand on est jeune, on a l'ambition d'évoluer. Par conséquent, la vie étant que les jeunes estiment que dans un service étranger, ils pourraient s'épanouir mieux qu'en Algérie. Et ça, à notre sens, c'est vraiment dommage pour notre pays. Mais la formation, comment on peut-on la considérer aujourd'hui ? La formation, elle est classique. Mais seulement, vous savez, encore une fois, la médecine ne s'arrête pas à la porte de la médecine générale et au sortir de la faculté de médecine. La médecine, c'est tous les jours. La médecine, c'est des études de spécialité. La médecine, ce sont des expériences et des travaux. La médecine, ce sont des gens qui se sur-spécialisent pour être à la point, n'est-ce pas ? Comment voulez-vous juste un modèle de réflexion ? Vous avez un pays, par exemple, comme la Tunisie. Il y a des années, nous formions les médecins tunisiens. Et actuellement, ils ont tendance à nous dépasser en matière de niveau médical. Ils essayent de nous débaucher des malades. Pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé de la part des jeunes. Ils ont fait confiance aux jeunes. Il faut absolument poser la question aux jeunes. Qu'est-ce qui leur manque ? C'est la documentation, c'est la formation, la surformation. Vous avez plusieurs facteurs. Il faut les identifier et essayer de les traiter. Alors, avec cette évolution épidémiologique, est-ce qu'il faut aller vers de nouvelles spécialités au niveau des universités ? Certains disent que nous ne nous formons pas en quantité dans certains domaines, par exemple, qui sont très importants. Aujourd'hui, vu l'évolution épidémiologique, par exemple, des radiothérapeutes, notamment. Tout à fait. C'est-à-dire cet exemple, dans le domaine de la cancérologie. Bien sûr. Vous avez une transition épidémiologique. Ils font que les Algériens, pour le bonheur de l'Algérie, vivent plus vieux. Par conséquent, ils ont des maladies qui sont émergentes, qui sont le cancer, qui sont des maladies chroniques, n'est-ce pas ? Qui appellent à des spécialités qui sont en rapport avec ce genre de maladies. Par conséquent, former des radiothérapeutes, ou former des oncologues, ou former de la part de la... C'est une urgence capitale, bien entendu. Former la gériatrie. Vous savez, les maladies des personnes de troisième âge, c'est quelque chose pour laquelle nous n'avons pas pensé. Or, il y a un vieillissement de la population algérienne. Actuellement, ce type de tranche d'âge a une pathologie qui est particulière. Il faut que la médecine s'adapte, bien entendu, à cette transition épidémiologique. Vous avez aussi la prévention qui est absolument capitale des maladies non transmissibles. Vous avez la prévention du cancer. Il faut absolument que nous formions dans cet axe. Et c'est ça qui nous ramènera des fruits. Mais la gériatrie, justement, on n'y a jamais pensé ? Ben, écoutez, ce sont des... On n'a jamais pensé qu'on vivait un jour, peut-être ? Non, c'est du fait de notre société en elle-même, qui a tendance à considérer les vieux dans un cocon familial. Or, les personnes âgées ont des problèmes pathologiques. Avant, on mourait. L'espérance de vie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, 76-78 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie fait qu'il y a des pathologies pour lesquelles on doit absolument s'occuper. La gériatrie, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Il faut absolument essayer de former dans ce sens. Alors, la formation du personnel paramédical aussi, c'est important. Certains disent que les chirurgiens en Algérie sont bons, sont même excellents. C'est le post-opératoire qui pose problème. En fait, c'est dans les blocs opératoires, c'est des instrumentistes, c'est des personnes qui aident le médecin dans sa tâche, en particulier en matière de chirurgie ou autre, de réanimation, comme vous dites. La formation paramédicale, on n'y a pas pensé, il faudrait ce qu'il en ait. Il y a, depuis quelque temps, on a ouvert des écoles de formation paramédicale. Il faut absolument considérer que le poste paramédicale, c'est un poste essentiel. Dans certains pays, on se dirige délibérément vers le paramédicale avec des possibilités sociales qui sont équivalentes aux médecins. Un infirmier touche comme un médecin. Par conséquent, avec Bac plus 6 ou plus 7, vous avez l'équivalent. On se dirige vers les études d'infirmiers. Il faut absolument rétablir dans ce sens et ne pas cesser de dévaloriser cette fonction qui est essentielle à l'exercice de la médecine. Mais parfois, dans les hôpitaux, vous n'avez pas affaire à des infirmiers, mais à des torsionnaires. Écoutez, il était un temps, dans les années 70, où on a mis des agents de service, qu'on a bombardés, infirmiers, qui marchaient, et les services tournaient quand même un petit peu. Ça, c'est une affaire de conscience. Il faut qu'on revienne, et vous ne manquerez pas de m'interroger sur la déontologie et sur la moralité, n'est-ce pas ? J'allais aborder la question. Bien sûr, de tout le personnel médical. Actuellement, si on parle de la moralité des médecins, bien entendu, il y a un gros effort à faire par rapport à l'accueil, au fait que le médecin doit s'adresser de façon correcte à son malade, qu'il soit au service de son malade. La médecine, c'est un sacerdoce. L'infirmier, bien entendu, vous voyez ce qui se passe dans les structures publiques en particulier, où vous avez le personnel paramédical. Il faut le dire, à part des exceptions près, où il y a une façon de se comporter qui n'est pas à la hauteur de leur métier. Alors, enseigner le sens de l'éthique, la responsabilité médicale, l'humanisation de la santé, considérer le malade comme si c'était le sien, sa mère, sa soeur, sa belle-soeur. Je vais vous dire, pour paraphraser un de mes maîtres, Jean-Louis Baru. Ne pas recourir au piston, solliciter des blouses blanches pour être traité dans les autres. Qui m'avait dit, à l'époque, de se comporter vis-à-vis d'une personne comme si c'était quelqu'un de sa famille. C'est ça, la problématique. La médecine, qu'elle soit du médecin, sur le plan vu du médecin, ou du paramédical, il faut considérer que c'est un métier humanitaire. Il faut le faire comme un sacerdoce. Il faut considérer que le malade, c'est quelqu'un qui est diminué physiquement, voire même moralement, essayer de lui donner le maximum de soi-même. Quand vous avez des situations qui sont dommageables par rapport à des personnes qui sont mal accueillies, mal considérées, automatiquement, vous avez la moitié de votre traitement qui est fichu par terre. Il faut considérer que les lieux médicaux, qui sont hôpitaux, dispensaires, polycliniques, ce sont des lieux d'accueil. Ou la psychologie est la moitié déjà du traitement. Actuellement, il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens. Et ça, vis-à-vis des médecins, nous avons notre petite idée à faire. Ils ne sont pas préparés à leur métier, déjà dans leurs études. Et je ne parle pas du personnel paramédical. Mais est-ce que c'est normal qu'on soit obligé d'être pistonné pour avoir un rendez-vous dans l'hôpital, pour une consultation médicale, pour une intervention chirurgicale ? Vous savez, ce sont de mauvaises habitudes. Ça, c'est une réalité. Les pouvoirs publics, probablement, ont mis les moyens. Mais c'est de mauvaises habitudes. Où vous avez tout le monde qui se concentre. Actuellement, vous avez une étude de faire des structures de proximité. Mais les gens ont perdu un peu la confiance dans ces structures périphériques. Ils affluent vers l'hôpital, vers les urgences de l'hôpital. Comment, notre problème, notre challenge, comment rétablir ? Essayer de rétablir le flux pour que les gens ne puissent pas s'adresser toujours aux mêmes structures. Maintenant, le reste de suffire à toutes les demandes, ça, c'est tout un autre débat. Vous savez, il faudrait que le médecin fasse ce qu'il est possible de faire et qu'il dédouane sa conscience. Mais c'est les mondes en souffrent aujourd'hui, nos structures hospitalières, notre système de santé, qu'il faut impérativement combattre. Oui, tout à fait. Nos collègues, nous n'avons de cesse d'essayer de dire à nos collègues, je parle des médecins, d'essayer de se comporter de façon humaine. Vous avez quelqu'un qui vous fait, par exemple, 400 kilomètres et qui a un petit problème et qui en renvoie, tout simplement comme ça, ça, ça n'est pas normal. Ça n'est pas humain. Vous savez, sur le plan des relations humaines, ça n'est pas normal. Alors, en tant que médecin, ça, il faudrait faire ce qu'on peut. Bon, on dira quel est le problème de la responsabilité. C'est vrai que le médecin n'a pas toute la responsabilité. Il y a la responsabilité de l'administration. Vous avez la responsabilité de tout l'environnement. La médecine, ce n'est pas le fait que du médecin. C'est tout un complexe. Alors, justement, entre le public et le privé, les structures sanitaires privées doivent être complémentaires à l'hôpital public et pas l'inverse. Docteur Beccat-Bercani, vous l'avez toujours soutenu et déclaré. Oui, mais c'est une réalité. On n'est pas novateur dans ce sens. L'État doit garder la main sur la santé du citoyen. Il faut qu'il ait le maximum d'interventions. Mais or, là, il y a un manque de confiance dans nos structures publiques. La question pour nous qui se pose, comment rétablir la confiance dans le secteur public, qui doit être le secteur prépondérant. Tout le monde, pour une intervention chirurgicale, va vers le secteur privé. Pourquoi ? Parce qu'il a l'impression d'être mieux accueilli, mieux traité, mieux soigné, malgré les prix qui sont, au demeurant, assez forts, pour ne pas dire un autre mot. Mais, là, on a perdu confiance. On n'arrive pas à accéder à la prestation du secteur public. Mais, généralement, on fuit les hôpitaux pour aller vers les cliniques, mais ce n'est pas souvent bien aussi. Oui, les cliniques commencent... Certains ne sont pas contrôlés. Les cliniques ou les structures privées, pour lesquelles on jette la pierre, qui ont d'autres problèmes, qu'on agrée avec un cahier des charges, qui gagnerait à être aidé, qui gagnerait à être probablement contrôlé, commence à être dépassé par l'afflux de patients. Le problème, ça serait, comment rétablir le flux inverse ? Comment, comme dans certains pays qui se respectent, les médecins font la queue pour aller dans le secteur public, au lieu d'aller dans le secteur privé ? Pourquoi, tout simplement, dans le secteur privé, ils ont des possibilités professionnelles qui sont autrement plus attrayantes que dans le secteur privé ? Alors, justement, cette question d'un auditeur, Dr Beccat-Bercani, à quand l'intégration des cliniques privées dans le formel ? Je reprends textuellement la question. J'ai payé 120 000 dinars en cachette presque pour une hernie discale. J'avais l'impression carrément d'acheter de la drogue. Vous savez, on lutte déjà contre le problème de ce qu'on appelle le temps complémentaire, c'est-à-dire la fuite. Aider les malades et des médecins du secteur public vers le secteur privé. Il est interdit maintenant, le temps complémentaire. C'est suspendu. Il est gelé. Il est gelé. Bien. Alors, comment faire pour que les tarifs soient en rapport avec la possibilité des citoyens ? Vous avez un autre partenaire qui est absent, qui est ce qu'on appelle la sécurité sociale. Vous passez toute votre vie à cotiser et la sécurité sociale ne vous rembourse pas, ne serait-ce que quelques centimes sur les prestations dans le secteur privé. Ça, c'est une anomalie. Alors, les malades ont tout simplement l'impression d'être arnaqués dans une situation qui n'est pas au demeurant de leur faite. Ils ne délivrent pas des factures. Bien entendu. Il faut normaliser. Mais il faudrait parler aussi. Vous savez, les vertus du dialogue sont importantes. Les structures privées, les cliniques privées ont leur place. Il faut leur redonner leur place. D'appoint dans le système de santé national. Mais actuellement, encore une fois, quand vous voulez, vous avez l'impression d'être mieux traité. Alors, je vais vous poser des questions d'auditeurs qui semblent très intéressés par l'interview de ce matin, que je remercie infiniment de nous solliciter, de poser leurs problèmes sur notre page Facebook. Alors, tout le monde sait que les gardes aux urgences sont assurés par des internes et des résidents débutants. Les maîtres assistants sont toujours absents, sauf s'il s'agit d'une personnalité ou d'une personne pistonique. Quel est votre commentaire sur cette question qui est posée aujourd'hui, ce matin, par cette auditeur ? Cette auditrice, plus. Ce n'est pas très tolérable. Parce que la responsabilité... Non, à l'auditeur. La responsabilité, que ce soit dans une garde, d'ailleurs, ou dans un service, elle est hiérarchisée. Vous avez des chefs de service, vous avez des maîtres assistants, et vous avez des internes. Bien sûr qu'il y a une désertification de la responsabilité. Dans une urgence, dans un service d'urgence, vous avez la possibilité de faire appel à mieux informer. Ça, c'est une faute médicale énorme et considérable. Il faut absolument que les jeunes, les personnes qui sont encore en formation, qui sont internes et qui sont résidents, soient encadrées par leurs aînés pour pouvoir ne pas faire une faute médicale et pour pouvoir assurer et ne pas se faire agresser. Vous ne manquerez pas de me poser la question sur les agressions. Eh bien, il y a un auditeur qui pose cette question. Il dit, je suis médecin, je crois que la décision de faire appel à la décision de gardiennage ne fera que gérer le problème de la violence par certains, avec certainement moins de conséquences. Quel est votre commentaire sur cette question qui est soulevée aujourd'hui par les internes ? Écoutez, société de gardiennage, vous avez des vigiles privés qui sont dans les hôpitaux. La situation est plus ou moins pas tolérable. Pourquoi ? Parce que le système de recrutement, je ne rentre pas dans ce... Je sais une chose, c'est que le médecin, ça doit faire son métier et qu'il soit garanti par la force publique. C'est un fonctionnaire de l'État. Il faudrait que l'État puisse assurer sa sécurité. Il n'y a pas tellement d'autres. Vous aviez des postes de police qui étaient devant les services d'urgence qui ont à gérer la violence qui est de plus en plus croissante dans notre société. Le médecin doit faire son métier, mais il doit être mis à l'abri de toute vicissitude. Ça, c'est un principe. Alors, quel est votre commentaire sur, justement, les médecins qui détournent les malades vers le privé parce qu'ils pratiquent chez le privé ? Ça n'est pas normal. Vous savez, c'est le malade qui soit... qui lui migre d'un compartiment à l'autre. On n'a pas le droit de faire, comme vous dites, un détournement, entre guillemets. Si le malade est satisfait, qu'il aille d'un secteur à l'autre. Il y va de sa propre volonté. À quand une médecine professionnelle en Algérie, les médecins donnent l'impression que c'est devenu des commerçants ? Pas du tout. Pas tout à fait. Vous savez, les médecins ne demandent qu'à jouer dans un système qui soit clair. Mais il faudrait leur donner la possibilité de choisir entre deux secteurs, encore une fois, qui soient étanches. Vous êtes dans le secteur privé, vous avez des règles. Vous êtes dans le secteur public, vous avez des règles aussi. Vous êtes fonctionnaire ou hospital universitaire ou de santé publique. Il faut que ce soit le malade qui puisse aller d'un secteur à l'autre, en fonction de ses possibilités, probablement financières, mais en fonction de la confiance qu'il accorde à l'un ou à l'autre. On ne peut pas considérer que la médecine est un commerce. Alors, qui contrôle les cliniques privées ? A qui se plaindre en cas d'abus ? Écoutez, les cliniques privées sont contrôlées par un peu tout le monde. Vous avez le ministère de la Santé, c'est lui l'omniprésent. Et vous avez les plaintes qui sont adressées à la justice, au Conseil de l'Ordre, aux commissions de discipline. Le problème, ce n'est pas tellement... Vous êtes le président du Conseil de l'Ordre. Oui, nous avons reçu et traité... Combien vous en recevez des plaintes, par exemple, de malades ? Je ne vous dirai pas le nom, parce que c'est un secret professionnel. Mais combien ? Le docteur Beccat vous dit tout ce matin, pourquoi vous cacher le chiffre ? Nous ne parlons pas que des cliniques privées, vous avez des... Non, je parle du public, de public. Combien de plaintes vous en recevez ? Vous avez, par exemple, dans un demi-mandat, nous avons traité 200 plaintes. Ça ne veut pas dire que ce sont 200 fautes médicales, mais il faudrait que la possibilité du citoyen, quand il considère qu'il est maltraité, qu'il puisse avoir une situation de recours. D'ailleurs, au Conseil de l'Ordre ou à la justice, qui est libre aussi de donner des dédommagements. Il faudrait que le tas de droits se fassent. Mais là, le problème n'est pas dans la sanction. Le problème est dans la normalisation de l'activité médicale. Or, maintenant, vous voyez qu'on est encore dans les vœux pieux et dans les vœux d'intention. Alors, un auditeur vous dit, docteur Beccat Berkali, s'il y a violence au niveau des hôpitaux, parce que souvent, les malades meurent par négligence médicale, ce que protestent aujourd'hui des familles. Ils sortent d'un bloc et vous disent, alors qu'ils auraient pu, pour une petite intervention bénigne, le sauver. Quel est votre commentaire ? Je ne rentre pas dans des commentaires de fond. Vous savez, la médecine... Eh bien, on a bien oublié des ciseaux dans le ventre des malades. Ça, c'est un peu l'image d'épinal, stricto sensu, excusez-moi, un petit peu du terme, quand on oublie quelque chose. Le problème, c'est la relation médecin-malade. C'est clair au médecin-famille qui est à recultiver. Il est hors de question de considérer la médecine comme quelque chose qui est assez sec. Il faut donner l'impression de toujours faire quelque chose, même quand on n'a pas les moyens. Vous avez, de par le monde, des pays qui sont en situation de guerre ouverte ou de guerre civile. Vous avez les médecins qui se comportent de façon exemplaire. Et c'est ça l'appel que nous faisons à tout le corps médical dans son ensemble, qui sont médecins, paramédicaux ou même gestionnaires, de faire tout simplement leur métier. En dehors de toutes les lois, les recommandations, les réunions, les séminaires, de faire leur métier de façon la plus humaine possible et fondamentale. Alors, vous avez abordé la question de la confiance. Certains malades, aujourd'hui, recourent à la médecine parallèle, c'est-à-dire la médecine traditionnelle. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus confiance à la médecine ? Probablement, très certainement. Et ça, vous avez la responsabilité des pouvoirs publics, qui ont permis, qui n'ont pas traité le problème de l'exercice illégal de la médecine. Vous avez des gens qui sont installés, qui ont pignon sur eux, qui sont à la fois médecins et pharmaciens, qui font des diagnostics, qui donnent des traitements de perlimpinpin à n'importe qui. Nous sommes revenus dans une situation dégradante, où nous n'avons cessé de tirer le signal d'alarme vis-à-vis de ces situations, qui sont tout simplement du charlatanisme, n'est-ce pas ? L'Algérie doit mériter, bien sûr, et mérite d'avoir un système de santé nationale moderne, et ne pas revenir dans des travers d'un âge ancien absolument dépassé. Alors, le gel de réalisation des cinq grands CHU annoncés en grande pente, c'est une fatalité, ou faut-il se contenter du présent pour procéder à sa réhabilitation, l'améliore ? Vous avez parlé de gel, en fait, de gel. Vous avez, le gel, ça veut dire que nous arrêtons pour des raisons probablement financières, économiques. Ça veut dire que le principe est admis. Moi, je vous fais rappeler une chose sur la la chemise, c'est que nous avons toujours plaidé, il y a des années, quand il y avait une aisance financière, de la construction de ces hôpitaux. Ça n'a pas été fait, le vœu est là, probablement les projets sont là. Maintenant, il faut gérer avec l'actuel parc, bien sûr, l'existant, d'avoir de bonnes habitudes, d'essayer de s'occuper encore une fois, bien entendu, de ce qui font la gestion tous les jours, trouver des solutions définitives à nos jeunes, trouver une solution de fonctionnement optimal de la médecine, et je pense qu'on s'en sortira par le haut. Pensez à nos malades aussi, qui sont dans le sud de l'éoplateau. Dans le sud de l'éoplateau, essayez de les accueillir, faire une télémédecine, essayez d'être humanisés à notre médecine, et c'est ça le leitmotiv de notre... Nous sollicitez également nos médecins qui sont à l'étranger pour venir pour les interventions. Oui, de façon spot. Ils nous viennent gratuitement. Bien entendu, de façon spot, mais vous savez, les médecins qui sont à l'étranger, ce sont des gens qui sont magnifiques, qui sont prêts à nous aider de façon temporaire, mais faisons appel aussi à ceux qui sont là, et qui en durent tous les jours, et qui font la médecine algérienne tous les jours. Docteur Mohamed Bécat-Berkeni, merci d'avoir répondu à la maison. C'est moi qui vous remercie encore une fois, avec plaisir d'être avec vous dans le studio.